Le 7-9 de France Inter Bruno Duvic 0145 24 7000 franceinter.fr pour vos questions au nouveau ministre de l'éducation Vincent Péillon qui est avec nous pour une petite dizaine de minutes encore. Emmanuel Davier nous a rejoint, spécialiste des questions d'éducation à France Inter pour également mener cette interview. Première question pour vous Emmanuel. Merci. Il y a dans ce gouvernement des dénominations inédites que certains ont déjà qualifiées de gadgets, de noms exotiques quand il s'agit d'éducation populaire ou de réussite éducative semblant oublier complètement ce à quoi ça fait référence. Que répondez-vous à ces commentateurs ? Vous savez c'est tout le problème que nous allons avoir. Soit c'est l'abaissement, soit c'est le redressement. Soit c'est le mépris, soit c'est le respect. François Hollande souhaite qu'il y ait du respect. Là vous évoquez deux femmes que je connais, de grands talents. Valérie Fourneron qui va s'occuper de cette éducation populaire, c'est-à-dire ces grands mouvements qui ont fait quand même l'éducation en France, penser à la Ligue de l'enseignement, etc. C'est un sujet majeur car si on veut une très grande réforme de l'éducation, un des très grands aspects ce sera la réforme des rythmes scolaires. Tous les parents le comprennent. Il y a une difficulté française. Or il faut articuler ensemble le temps scolaire, ce sont les professeurs, et le temps après la classe, ce sont les mouvements d'éducation populaire et les collectivités locales. C'est un dossier majeur et moi je suis ravi que Valérie Fourneron l'ait et qu'il soit reconnu dans l'intitulé. Il faut être très ignorant de l'histoire de la République pour ne pas savoir que c'est ces mouvements qui ont fait la République. Deuxièmement, Georges Paul-Anjouin sur la réussite éducative. C'est le thème français majeur. Il faut réussir. Nous acceptons que notre école produise de l'échec. Tous les gens nous regardent dans le monde en disant c'est curieux, ils ont fait une école pour faire échouer beaucoup de gens. Et donc qu'on mette dans un intitulé, nous ce que nous voulons, c'est la réussite, et que nous confions d'ailleurs à mes côtés, à Georges Paul-Anjouin ce dossier. Je l'ai dit tout à l'heure, j'en suis ravi. Mais bon, il va falloir un peu de temps pour apprendre à respecter les femmes, à considérer ce qu'est la parité et à lire attentivement les intitulés en les référant à une histoire de France, ce qui est quand même notre belle histoire commune. Vous parliez de rythme scolaire. Question de Philippe, je la prends dans ma voix. Reviendrons-nous aux cinq jours d'école, le mercredi ou le samedi ? Nous reviendrons. Pourquoi ? Il faut que chacun comprenne. En France aujourd'hui, depuis la réforme de Xavier d'Arcos, mauvaise réforme, les élèves ont 144 jours de classe par an. C'est 40 de moins que dans les autres pays européens. Et quand on fait le cumul des heures, on dit « Ah, les enfants, ils travaillent moins bien qu'avant, etc. » Ils ont perdu une année de classe depuis une dizaine d'années. C'est considérable. Pour apprendre, il faut du temps. Rousseau disait « Laissez mûrir l'enfance dans l'enfant ». C'est vraiment le vecteur essentiel. Les professeurs ont besoin de temps pour enseigner. Les enfants ont besoin de temps pour apprendre. Nous avons accéléré le temps plus qu'ailleurs. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Ce que les uns et les autres aussi, vous savez. Comme on a très peu de journées de classe, on bourre les journées. On sait qu'un élève de 6 ans en cours préparatoire, là où il doit tout apprendre, lire, écrire, compter, il est attentif au maximum 4 heures, 4 heures et demie par jour. C'est déjà beaucoup. Nous, on fait 6 heures ou 7 heures. À quoi ça sert ? À l'épuiser. Et donc, il faudra revenir. Il faudra revenir. Pour la rentrée 2013 ? Nous allons le faire. Pour la rentrée 2013, c'est un engagement du président de la République. Ça ne sera pas le plus simple, mais nous le ferons. Ça prouve d'ailleurs que François Hollande a beaucoup de courage, puisque personne n'a osé le faire avant. Par contre, je vais jusqu'au bout de la réponse. Le mercredi, sans doute mieux, mais les collectivités locales sont capables d'aménager, mercredi ou samedi, au mieux. Il y en a déjà, sachez-le, qui le font. Il y a déjà un certain nombre de collectivités qui sont sur 5 jours. Xavier nous appelle au standard de France Inter. Xavier nous appelle. Damien, soyez le bienvenu. Oui, bonjour. Je voudrais saluer un vrai ministre. Moi, je suis un vrai prof dans un vrai litige, mais qui a des vraies difficultés. Et une de ces difficultés, notamment liées à la place que vous allez accorder à l'apprentissage. Je pense qu'on a l'impression qu'il y a des phénomènes de place communicant entre formation initiale et formation d'apprentissage. Xavier, question courte, parce qu'il y a aussi des vrais problèmes de liaison de portable. Oui, c'est fini. Merci. La place de l'apprentissage. Vous soulevez, monsieur, un problème considérable. Il y a une erreur. Il y a une spécificité française. Nous ne sommes pas très doués pour l'apprentissage. Si on pouvait faire mieux, il faudrait sans doute faire mieux. On ne sait pas le faire. J'ai entendu le président de la République sortant, Nicolas Sarkozy, promettre avec Xavier Bertrand dans la campagne qu'il fallait augmenter le nombre d'apprentis. Mais aujourd'hui même, ceux qui sont en apprentissage ne trouvent pas de stage. Ce n'est pas la culture française. Et nous avons, et la droite a fait passer une très mauvaise réforme qui permet l'apprentissage à 14 ans. Imaginez, alors que beaucoup et d'autres pays proposaient des temps de la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, qu'on sait qu'un pays qui réussit, c'est un pays qui amène l'ensemble des élèves à avoir une culture commune la plus large et la plus longue possible. Voilà qu'on revenait quasiment au travail à 14 ans puisque c'est un contrat de travail. Donc nous allons, bien entendu, favoriser là où il est utile l'apprentissage. Nous allons veiller à ce qu'il soit apprentissage sous statut scolaire et pas un sous-emploi. Et nous allons quand même revenir, je l'ai dit à multiples reprises dans la campagne, à un corps commun pour tous les élèves de France le plus important possible. Je voudrais dire un mot là-dessus. Il faut revaloriser absolument, ça a été dit souvent, mais nous le ferons, et c'est d'ailleurs la gauche qui l'a toujours fait, les bacs professionnels, les lycées professionnels, les lycées des métiers, les licences professionnelles, la voie technologique et la voie professionnelle. Et ensuite, et c'était une très grande opposition dans la campagne présidentielle, l'école, elle n'est pas faite pour produire de la différence entre tous les enfants de France. Il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Les gens ne se croisent plus. L'école, elle est là, la République, la chose commune pour produire du commun. Et plutôt que de trier, plutôt que de séparer les élèves selon leur territoire, leur milieu d'origine, leurs compétences, nous allons les réunir. Et ce sera un des grands axes de la réforme sur les lycées professionnels, technologiques et généraux. Le standard, Claude, nous appelle de Paris. Bonjour, monsieur. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour, monsieur. Puisque vous parlez de courage, je voudrais savoir ce que vous avez l'intention de faire pour les 30 000 enseignants qui ne sont pas devant les élèves, qui sont détachés, délégués dans les associations, les syndicats, etc. Donc suite, c'est un rapport qui a été fait par Jacques Marseille, que vous devez sûrement connaître, qui était paru dans le point il y a quelques temps. Donc plutôt que d'embaucher les 60 000 enseignants, on pourrait peut-être déjà voir ce qu'on peut faire avec ces 30 000, ce qui représente quand même une académie entière. Voilà, merci beaucoup. Vincent Payon vous répond. Cher monsieur, je ne suis pas sûr que la scientificité de la revue que vous avez citée, le point, soit reconnue par tous les statisticiens de l'État. Ça fait partie d'ailleurs de ce que l'école doit apprendre aux élèves, c'est la qualité de leur source. Nous le ferons, mais il y a eu parfois des défauts. Aujourd'hui, le problème, monsieur, c'est exactement l'inverse de celui que vous dites. Et d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent le savent, quand un professeur est absent, on n'arrive plus à le remplacer. Cette année, on n'a jamais eu au-dessus peu de remplacement. Pourquoi ? Eh bien précisément parce qu'il n'y a plus de professeurs disponibles. On est à l'os. Vous avez vu que même l'enseignement privé s'est manifesté depuis un an pour dire qu'on ne peut pas faire davantage. Donc c'est l'inverse. Il n'y a plus de gens pour assurer la sécurité. Il n'y a plus de gens pour faire de la prévention, infirmières, médecins. Il n'y a plus de gens pour encadrer, les personnels d'encadrement. Et il n'y a plus de professeurs pour enseigner. Donc il ne suffit pas d'embaucher les professeurs. Il faudra aussi les former. Il faudra rénover nos méthodes pédagogiques. Il faudra repenser nos filières. Mais malgré tout, on ne peut pas faire de l'enseignement sans enseignants. Je vous le confirme. Emmanuel Davier. Lors de son discours d'investiture, François Hollande a cité à six reprises le mot confiance. Comment vous, vous comptez restaurer la confiance avec les enseignants qui a été mise à mal ces dernières années ? Et notamment avec les suppressions de postes. Donc restaurer la confiance avec les enseignants, mais aussi avec les parents d'élèves, pour qu'ils croient de nouveau en leur école. On sait que tout ce qui concerne les évaluations PISA donne une image absolument catastrophique de l'école. Comment vous allez restaurer cette confiance ? Par la bonne volonté. Mais c'est suffisant, la bonne volonté ? Écoutez, on enseignait aux élèves des écoles qu'il y avait deux choses au début de la République. Le ciel étoilé au-dessus de nous et puis la loi morale. C'est la bonne volonté. Il n'y a rien de meilleur qu'une bonne volonté. Nous ne méprisons personne. Je crois que nous pouvons partager tous le même diagnostic. Elle va bien cette école ? Je ne le crois pas. Les professeurs sont très malheureux. Les élèves sont parmi les plus anxieux du monde, à part les petits japonais. On a un taux de suicide des adolescents absolument invraisemblable. Au passage, au-delà de la bonne volonté, est-ce qu'un peu de relèvement de salaire permettrait de rétablir la confiance aussi avec les enseignants ? Je crois que les enseignants veulent d'abord la réussite de leurs élèves. Nous savons tous que les enseignants de France sont payés 20% en dessous des autres en moyenne européenne. Donc c'est un vrai sujet. Mais vous avez noté, vous en avez parlé tout à l'heure, qu'il y a une crise économique et financière rude. Et donc dans les priorités que nous avons affichées, c'était d'abord la réussite des élèves. Ça a été quelque chose de très important pour François Hollande dans cette campagne, dans la rencontre qui a été la sienne avec les professeurs stagiaires, avec les professeurs des lycées professionnels, dans des réunions de travail avec eux, de voir que leur première revendication n'était pas l'obsession de l'argent dont nous parlait la droite, mais de dire comment on peut faire réussir nos élèves. Je le redis, il y a des gens en France et il faudra leur accorder respect. Il faut marquer sa volonté de les mettre en valeur, de les accompagner, pour qui le dévouement, la réussite de tous, ça compte plus que l'argent. Ceci étant dit, s'il y a de l'argent disponible, il faudra aussi aborder cette question. Mais pas forcément et en tout cas pas à court terme. Toute dernière question avant de vous laisser aller à la cérémonie de transmission de pouvoir. Quand vous allez vous asseoir à la table du Conseil des ministres tout à l'heure ? C'est une question un peu bateau, mais je pense qu'elle a plus de sens pour vous que pour d'autres. Vous, l'ancien prof, vous qui avez beaucoup de gens dans la recherche autour de vous, vous qui travaillez sur ces questions d'éducation depuis longtemps, qu'est-ce qui va vous passer par la tête ? Vous êtes ministre de l'Éducation. Évidemment, beaucoup de choses. Ces choses sont très personnelles. Et pour les choses que j'aurai à vous dire dans les temps qui viennent, ce sera essentiellement des choses qui sont moins personnelles sur l'intérêt des élèves et la réforme de l'éducation. Mais il y aura un peu d'émotion ? Mais je vous confirme qu'il y a de l'émotion aussi en politique. Et est-ce que l'alternance est quelque chose de normalisé maintenant ? Je le crois, mais dans la situation très particulière qui est celle de la France, cette alternance, elle a un enjeu considérable. C'est celui du redressement. Et donc, dès aujourd'hui, nous sommes tous à notre tâche. Et ça aussi, vous parliez du Conseil des ministres, c'est quand même ce qui est prioritaire. Être capable de se mettre rapidement au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada